Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un peu une création et une continuité de la musique tigane de Trash Albany. Le son est assez actuel parce qu'on utilise des instruments anciens mélangés avec des instruments modernes. C'est un peu l'instant qu'on a créé. Vous parlez de création, depuis combien de temps vous êtes ensemble ? Ça va faire 10 ans l'année prochaine, depuis 2003. Depuis 2003, est-ce que ce groupe s'est composé de plusieurs personnes en plus ? L'histoire de ce groupe est assez intéressante. Ça part d'un voyage. Moi, je voyageais en roulotte avec des musiciens. J'ai voyagé pendant mes jours en roulotte en arrivée en Transylvanie. C'était cette rencontre avec les musiciens tiganes de Transylvanie. J'ai voulu réunir les meilleurs musiciens que j'ai rencontrés pour créer ce groupe. Depuis le départ, il y a le groupe au compétene. Ce qui s'est rajouté, c'est le symbole homme à la rencontre avec Tommy Gatliff. Nadara, pourquoi ? Nadara, ça veut dire n'ai pas peur en digane. C'est un petit clin d'œil par rapport aux craintes qu'on peut avoir aussi bien les non-diganes envers les diganes que les diganes envers les non-diganes. C'est un clin d'œil pour ne pas avoir peur. Dans la digane, il s'est utilisé comme un « don't worry » un peu, quelque chose pour s'est tranquilliser les esprits. Vous avez des enfants dans le groupe ? Oui, tout à fait. Tout le monde a plein d'enfants. Est-ce qu'ils continueront, perpétueront cette musique ? Oui, ils continuent. C'est une musique qui est enseignée de père en fils et de mère en fille, j'espère. Une musique traditionnelle ? Tout à fait. Alors, qui porte beaucoup d'espoir. Est-ce que vous avez des projets ? Oui, les projets se font un peu au jour le jour. On vit beaucoup au fil des rencontres. Comme je vous le disais, c'est vrai qu'on avait la chance de passer la route de Tommy Gatliff. On a participé aux deux films « Transylvania » et « Liberté ». Et après, il n'y a pas longtemps, on était aussi à Londres, où on a participé au film « Sherlock Holmes 2 » de Guy Ritchie. Et on revient de Chine, là. Donc, c'est vrai que les opportunités, elles sont partout. Et de tous ces voyages, on apporte quelque chose. Et ça, c'est quelque chose qui reste dans la musique, parce que c'est de la musique qui est vécue. C'est une musique qui parle de notre quotidien, des joies, des peines. La musique traditionnelle, c'est ça l'essence, c'est les émotions qu'on peut parcourir dans notre vie. Oui, j'ai ressenti tout à l'heure, parce que je vous ai écouté, et j'ai pu sentir qu'il y avait un message, c'est celui de l'espoir, comme je vous le disais précédemment. Et surtout, cette continuité, la volonté de pérenniser, en fait, ces sentiments. C'est vraiment fort pour moi, comme musique, vraiment. J'espère que les auditeurs vont le comprendre aussi, vont bien l'apprécier. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur un site éventuellement ? Oui, donc on est présents sur MySpace, sur Facebook, donc Nadara Gypsy Band. Nadara Gypsy Band. Et on a le CD qui est sorti en avril à la FNAC, donc c'est Prince of Gypsy, chez Coast to Coast. Donc j'ai la possibilité d'acheter un très beau CD avec un livret, avec des photos de Transylvanie, avec toutes les paroles de chansons, donc un bel objet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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